Oui, la violence, elle est du côté du gouvernement. Le refus de voir la réalité sociale ouvre les portes à l'extrême droite. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en position de faiblesse. Les réquisitions y est obligées, le 49-3. Aujourd'hui et demain, nous devons porter le coup de grâce à ce gouvernement. Merci. Le président a refusé de prendre en compte l'immense contestation sociale. Il n'a eu aucun mot d'empathie pour les travailleurs et les travailleuses. Face à la surdité et à l'entêtement de ce gouvernement et à ce déni de démocratie, la CFDT appelle à la poursuite du mouvement jusqu'au retrait de cette réforme unique, injuste, brutale et antisociale. Le combat continue. Non, non, nous ne céderons pas. Non, nous ne allons pas nous démobiliser. C'est la première fois que nous sommes unis à ce point. Et d'autres déterminations s'en ressentira. Demain, les choses ne s'arrêteront pas. Nous avons eu la preuve hier que le président de la République, que son gouvernement n'entendait rien. Et bien, puisqu'ils ne veulent pas entendre la mobilisation pacifique de millions de Français, oui, il est temps de durcir notre mouvement. Malheureusement, il va falloir peser sur l'activité pour désorganiser les secteurs et se faire entendre. Il nous a été reproché hier de ne pas avoir voulu dialoguer. Mensonge, mensonge du président de la République. Donc, la CFTC reste mobilisée. Car pour nous, c'est sûr, 64 ans, c'est non. Mes camarades, aujourd'hui, dans les rues de Perpignan, on est au moins 20 000 ! Au moins 20 000, amplifions la mobilisation et gagnons cette réforme des retraites et ce retrait. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation à Prades. 700 manifestants à Prades, plus de 700. Ces manifestants ont décidé de prolonger le parcours et d'aller sur la RN-116. Nous sommes le premier plus le tirant, jusqu'à la victoire. Deminez ce qui s'est passé, mes camarades. Ils ont été gazés. Ils ont été gazés par les forces de l'ordre, des enfants. Ce n'est pas tolérable de la part de la préfecture. Ce n'est pas tolérable de la part du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas tolérable de la part de Macron et de son gouvernement de gazer le mouvement social engagé depuis deux mois maintenant contre cette réforme qui était juste. Et surtout, tous être déterminés à ne rien lâcher. Et on va tous ensemble jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. On ne lâche rien ! Et on ne lâche rien ! Merci d'avoir regardé cette réforme ! Sous-titrage ST' 501